Sous-titrage Société Radio-Canada Ça, c'est grâce à Google Maps. On a des beaux outils de nos jours pour voyager. Surtout comme moi, j'aime ça me trouver des cool spots. Ce n'est pas toujours évident parce qu'à un moment donné, tu arrives à des places, vu du satellite, c'est cool. Mais quand tu arrives sur place, c'est occupé. Ce n'est pas évident à se rendre. Des fois, on va au-delà des limites du véhicule. Il faut quand même faire attention. Parce que des fois, quand on est un petit peu loin, on pourrait être dans le caca si on reste pris là. Puis aussi, quand on fait ce genre de voyage-là, il faut toujours être respectueux parce qu'on est en visite. Ça fait que le « leave no trace », c'est important. On couche là, mais quand on quitte, c'est important de ne pas laisser de traces. Parce que c'est ce genre de choses-là qui fait qu'à un moment donné, on perd le droit de pouvoir profiter de cette nature-là. C'est peut-être ça aussi, à un moment donné, vu le côté populaire que la vanlife peut avoir. Ça l'emmène à un moment donné à toutes sortes de gens. Puis il y en a qui ne sont peut-être pas nécessairement conscients de ces choses-là. C'est important d'éduquer les gens par rapport à ça. On est en visite, on fait attention. Ça nous permet justement, là, la Gaspésie sont vraiment « open » à la visite. Il ne faudrait pas qu'on se fasse fermer des portes justement parce qu'il y en a qui ont été respectueux. Il y a eu un manque de savoir-vivre. Quand on va chez des amis, c'est un peu le même principe. Il faut toujours avoir cette vision-là. On reste... On a de la classe. Oui, je m'étais trouvé un beau petit coin pour faire du montage puis relaxer un matin. Mais là, il faut que je lève le camp. L'orage se lève. J'entends le... J'entends le tonnerre à l'horizon. Puis là, il vient commencer à pleuvoir. Ça fait que... Je pense qu'on va faire un peu de route. Bon, bien, j'ai fait un petit détour. J'ai sorti de la 132. J'ai pris un petit chemin. J'étais arrêté à la Pointe-Saint-Pierre. Une belle petite randonnée, mais qui est dure sous les bas de pantalon puis les snicks. Il y a une petite bruine. Il pleut un petit peu. Mais là, je regarde le ciel. Ça a l'air à vouloir... Ça ne peut pas se dégager, mais on dirait que... Le soleil pousse un peu. Les nuages. Une belle petite place. Ça, c'est rien de compliqué. Une petite marche de 3-4 minutes sur un bord puis ça fait comme un genre de thé. Puis 5-6 minutes, j'ai l'impression, sur l'autre bord, c'est là que je m'enligne à travers le petit foin. Il va tranquillement en se faisant mouiller les... pas de pantalon. Ça fait qu'on progresse dans le paysage. C'est une belle petite place. Rien de compliqué, mais on sort du char puis on visite les alentours. De toute façon, je ne suis pas à course. Sous-titrage ST' 501 Oui, ça fait que j'ai décidé de changer de pantalon. C'était assez, là. J'étais tout trempe. Ça fait que... J'ai décidé de mettre un petit setup du grand vacances. On devrait être bien. Bon, j'ai décidé de faire un petit détour à la chute de la rivière aux émeraudes. Une petite marche, j'ai l'impression qu'elle ne sera pas trop longue, pas trop difficile. Ça fait que j'ai décidé d'arrêter pour aller prendre quelques photos. C'est comme un point culte du secteur. Ça fait qu'on n'a pas le choix d'arrêter, mais il y a de la web. Bien, du monde. Je ne sais pas à quel point je vais avoir du plaisir, mais on ne perdra rien à y aller. Ça fait qu'on va aller découvrir un beau petit coin, la chute de la rivière aux émeraudes. Ça fait qu'il y a de la rivière aux émeraudes. Ça fait qu'il y a de la rivière aux émeraudes. Ça fait qu'il y a de la rivière aux émeraudes. la rivière aux émeraudes. Ça fait qu'il y a de la rivière aux émeraudes. Ça fait qu'il y a de la rivière aux émeraudes. C'est clairement un détour qu'il faut faire. C'est super beau. On se créerait dans les Caraïbes, avec la couleur de l'eau. Mais avec la température, ça serait plutôt le contraire. On se créerait au Pôle Nord. C'est frais, c'est frais. C'est pas parce que l'eau coule d'une rivière qui est nécessairement plus chaude que la mer. Faut pas se fourvoyer. Fait que, pour se rendre là, c'est quand même assez facile. On s'en va au bout... Moi, j'utilise souvent «hide in place », une application pour se trouver ces petits spots-là un peu cachés. Puis, suivez les indications. Pour se rendre à la chute, il y a quelques marches. Le sentier est un peu... Aujourd'hui, il est mouillé, ça fait que c'est un peu glissant. On fait attention. Puis, pour aller face à la chute, dans le fond, on sort des marches. Puis, il faut engendrer... Enjamber, plutôt. Il faut plutôt mettre les pieds sur quelques troncs d'arbres qui ont été mis là en ponceaux. C'est assez artisanal, mais... C'est la seule manière de se rendre sur le genre de... Au fond qu'il y a, un petit peu plus loin. Donc... Ça fait quand même assez bien. Ici, c'est vraiment beau. Il faut aller voir ça. Il faut aller voir ça. Oui, bien, encore un petit setup comme hier. Ça va être cool. Ça fait qu'un petit coin tranquille. Ça fait que ça, un bord, c'est comme un marais. Puis, l'autre côté, ça se trouve être... Bien, tu as la voie ferrée, puis après ça, c'est la mer. Ça fait que... Ça va être cool. De ce bord-ci, tu ne vendes pas parce qu'on est caché par, justement, le chemin de fer qui est quand même assez haut. Mais... Ça ne veut rien dire. C'est peut-être la tempête, là, au bord. On va aller voir... ... ... ... ... ... ... ... C'est parti ! On va essayer d'en profiter en soirée.